Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog Je vous retrouve avec ma tête du lundi Et quoique en regardant de retour Je me dis qu'il y a des jours où ça a déjà été pire que ça Le truc c'est qu'en fait on s'est couché Assez tard dimanche soir, hier soir Et en fait depuis 5h du matin Je tournais Je virais dans le lit, impossible de me rendormir Du coup je me suis levée assez tôt Mais globalement ça va J'ai passé un week-end pas trop mal Ça commence vraiment à aller mieux Alors je sais que vous êtes nombreux à me dire Vivement t'ailles super bien que tu reprennes les vlogs tous les jours Je vous promets pas que je vais reprendre les vlogs tous les jours Là dans les jours qui arrivent Mais en tout cas au plus ça va aller mieux Au plus les vlogs vont redevenir un petit peu plus réguliers Et je suis contente Je suis super méga contente J'ai toujours ma petite sensation bizarre à l'estomac Mais je vous avoue que par rapport à ce que c'était Il y a encore 15 jours Ça n'a rien à voir Et d'ailleurs je pense que avec mon rendez-vous Mon prochain rendez-vous en fait avec mon docteur Je vais lui demander si je dois arrêter le traitement ou pas Étant donné que là je suis bien dans le deuxième trimestre Maintenant je me dis Est-ce que peut-être que c'était les symptômes de la grossesse Enfin la fragilité due à la grossesse Qui accentuait le côté gastrite Et est-ce que du coup peut-être que là je pourrais Peut-être envisager d'arrêter de prendre le médicament Et autant ça irait bien Je sais pas Je vous avoue que sans lui demander J'ose pas trop Parce que je me dis si t'arrêtes Et qu'à l'arrivée t'as de nouveau super mal Et que du coup tu repars dans un cercle vicieux Où tu vas avoir à nouveau mal malgré le fait Que tu reprennes le traitement Le temps que ça fasse effet et tout et tout Bah j'ai pas envie de me lancer là-dedans Mais ça a commencé à me traverser l'esprit Parce que vraiment je me dis Est-ce que je suis à un point Où ça nécessite encore de prendre ce médicament Ou est-ce que si j'arrête Bah ça va tout simplement passer Parce que les symptômes de la grossesse Du premier trimestre Etant sur la phase vraiment descendante Quasiment sur la fin Je me dis autant C'est peut-être lié Et peut-être que Que les symptômes de la grossesse Vont s'arrêter vraiment Et que du coup la gastrite Va partir avec Je ne sais pas du tout Je vous en dirai plus Quand j'aurai posé la question A un professionnel de la santé Voilà Donc pour l'instant je continue Mais je suis contente Ça va vraiment vraiment mieux Et ça c'est génial Alors aujourd'hui il y a un petit peu de vent Mais les jours passés Il a fait beau Et du coup je peux sortir un peu plus Je peux enfin profiter De prendre l'air De prendre le soleil Et de me balader un peu Avec tout le monde Et ouais pour le moral C'est quand même super chouette Et là du coup Comme tous les lundis Je commence J'attrape la caméra Un petit peu tard Parce que vous le savez Le lundi on fait pas mal de choses Avec ça au niveau de la maison Au rangement Au ménage Tout ça tout ça Et je suis montée dans ma chambre Parce que vous avez été Super nombreux A me demander Avec quoi je m'étais maquillée Dans le vlog Où je portais mon petit top jaune Avec l'élastique Au niveau du haut Comme ça Et en fait Je voulais vous montrer C'est tout simplement Avec la palette Fenty Beauty Qui date un petit peu Mais qui est juste magnifique Est-ce que je vais réussir A l'ouvrir d'une main ? Oui Voilà Elle est juste Trop trop belle Parce que ce sont vraiment Des fards pailletés comme ça Trop jolis Et en fait Quand je les applique Étant donné que ce sont Des fards pailletés Je prends Ça Voilà Le Quick fix Qui est en fait Un primer Que je vaporise Sur le pinceau Et comme ça Je prends dans les fards En fait avec un pinceau mouillé Ça permet de vraiment Fixer la matière Sur les yeux Et ça marche vraiment bien Vous avez pu voir Que le maquillage avait tenu Tout au long de la journée Et j'ai perdu un chausson En vous parlant Et à propos De ce que je porte Et bien justement Je vais aller devant le miroir Pour vous montrer Parce que c'est pareil J'ai une super surprise Aujourd'hui Et en fait Je pensais pas du tout Que ce serait le cas Donc je vais vous expliquer Tout de suite pourquoi Donc en fait Le jean Que je porte là Qui est donc Un jean De maternité Avec le fameux bandeau Vous savez que vous pouvez Soit monter sur le ventre Soit laisser comme ça D'ailleurs au passage Je vous donne Un petit aperçu De ce que donne Bidou Maintenant Il a vraiment Vraiment grossi Alors ce jean Il m'a surprise Pour Une raison Principalement Parce qu'en fait Je pensais pas Pouvoir encore Rentrer dedans Parce que pour l'anecdote Ce jean Il a été acheté Avec un autre D'ailleurs noir Exactement le même Mais couleur noire Il a été acheté A New York Juste quelques jours Après que j'ai appris Que j'étais enceinte Et que j'ai également Commencé à être Très très malade Au niveau de l'estomac Du fait de la fameuse gastrite Qui ne m'a depuis Le jour là Pas lâché Jusqu'à présent Et le truc C'est que du coup Tous les vêtements Que j'avais pris avec moi Pour aller à New York Je ne les supportais plus Parce que j'avais le ventre Qui avait déjà Beaucoup gonflé Et du coup Tout me serrait trop Et à un moment donné Avec ça On s'est dit C'est pas possible Il faut que j'aille Trouver des pantalons De maternité déjà Même si Je n'avais pas pris de poids Sur la balance Mais parce que vraiment Au niveau du ventre Je savais que le fait D'avoir une ceinture Comme ça Que je pouvais soit enlever Soit monter Mais qui ne sert pas trop Ça allait pouvoir me soulager Parce que là Dès que j'étais assise Avec les jeans Les pantalons Et tout Ça me serrait vraiment trop Au niveau de l'estomac Je ne me supportais plus du tout Et du coup Quand on est allé les acheter Précisément Chez Messis Au rayon maternité Mais je ne sais plus Quelle marque c'est Mais au cas où Ça vous intéresserait Par rapport à ce que Je vais vous expliquer après J'essaierai de retrouver la marque Et de vous la mettre En barre d'infos Je ne sais pas Si on la trouve en France Mais autant peut-être Et le truc C'est que Quand je les ai achetées Je n'avais pas encore Pris de kilos du tout Donc j'ai pris une taille 27 Et là Ça faisait un moment Qu'ils étaient dans le tiroir Et je me disais Je disais à Sam Non mais ce n'est même pas la peine Que je les essaye Avec les kilos que j'ai pris Ce n'est pas la peine Je ne vais même pas Passer un mollet dedans Voilà Et ce matin Je me suis dit A les avoir dans le tiroir Qui prenne de la place Si je ne les mets pas Autant les enlever Mais Histoire d'enlever quand même De m'enlever un doute de l'esprit J'ai attrapé le bleu Et je me suis dit Bon je vais quand même l'essayer Et comme ça J'en aurai le coeur net Au moins je ne les vire pas De mon tiroir pour rien Et là Surprise Comme vous avez pu le constater Je peux encore le mettre Donc Il y a Une seule explication possible Ce n'est pas le fait Que je n'ai pas pris de poids Parce que ça On le sait pertinemment J'en ai déjà pris beaucoup Des kilos C'est que le tissu Il est juste extra Méga extensible Il est génial C'est pour ça que je vous disais Que si j'arrive à retrouver la marque Je vous la mettrai en barre d'infos Bah du coup Je suis hyper contente Voilà Parce que je pensais sincèrement Que ces deux jeans là C'était même pas la peine de rêver Que je ne pourrais plus les mettre Et pour le moment J'y arrive encore Bon par contre Je ne me fais pas d'illusion D'ici Les deux ou trois mois Qui vont arriver Je pense que je vais finir Par ne plus rentrer dedans Quand même Parce qu'au niveau de la taille On est quand même bien Voilà Ils maintiennent bien On va dire Mais c'était la belle surprise du jour En fin de compte Je rentre toujours dans mes jeans Malgré la prise de poids Assez sympathique Et je suis contente Ça fait Voilà La deuxième chose Qui me rend plutôt contente Aujourd'hui Et du coup Je vous laisse Parce que c'est l'heure D'aller chercher les enfants À l'école Coucou la puce Coucou Ça va T'as passé une bonne journée ? Oui Oui C'est l'heure du goûter Pour la puce Pain complet Et une barre de chocolat Et moi j'avais envie de frais Donc j'ai pris une pomme Est-ce que tu sais comment elle s'appelle Cette pomme ? Parce que c'est toi Qui les a choisis Celle-ci Pink Lady C'est ça C'est la Pink Lady Elles sont super bonnes Moi j'aime les Pink Lady Et les pommes vertes Je ne sais plus comment elle s'appelle Les pommes vertes Des granis Je ne sais plus Ce sont celles-ci Voilà C'est les deux pommes préférées Attends Non Sur l'étiquette Non c'est pas marqué C'est marqué produit de notre région Donc bon goûter A toutes les deux Pendant que Sam Le courageux Va faire son sport Et comme vous êtes nombreux A me demander Pourquoi ces derniers temps On voit moins Josh Voici pourquoi Vous le voyez moins Coucou Loulou Je viens t'embêter Deux secondes Donc L'explication est très simple C'est que je vous l'ai déjà dit Quand Josh rentre de l'école Il a beaucoup de devoirs Même le week-end Il a énormément de choses Je suis moi-même Hyper étonnée En fait De me dire que Il me semble qu'à son âge Dans la même classe Nous on n'avait pas Autant de devoirs Beaucoup de devoirs maison Beaucoup de devoirs à faire Avec des copains Ou des copines D'ailleurs Qui leur prennent Plusieurs heures Dans un week-end Enfin C'est assez hallucinant La masse de travail Qu'on leur donne Je trouve cette année Et donc ça explique Qu'en rentrant de l'école C'est d'abord goûter Et ensuite Chambre et boulot Et j'en profite Parce que J'ai vu que tu avais rangé Ta chambre ce week-end Et regardez La petite collection Que monsieur s'est installée Dans son petit coin J'ai enlevé Tout ce que j'avais mis Sur tous les meubles Et moi je dis Que ça mérite Un nouveau room tour Je ne sais pas Ce que vous en pensez Dites-nous ça Dans les commentaires Si vous souhaitez Que Loulou nous fasse Un nouveau room tour De sa chambre Désolée Je te laisse Continuer à travailler Et j'en profite Pour venir faire Un petit tour Dans la chambre De la puce Qu'est-ce que tu faisais ? J'étais en train de faire un tiktok Un tiktok La puce est fan De tiktok J'aime beaucoup les tiktok Et si vous la suivez Je pense que vous en voyez passer Parce que je sais Que vous êtes quelques-uns Les repostez parfois Sur instagram En me mentionnant Donc du coup Je les vois passer Et du coup Oui tu voulais dire quoi ? Merci parce qu'on est déjà 57600 fans Sur mes tiktoks Donc merci beaucoup C'est trop mignon C'est trop mignon Vous avez le lien Enfin le nom De son tiktok En barre d'infos Et donc Je crois que tu étais censée Ranger ta chambre Vendredi qui est passé Oui Je vois que c'est pas encore Tout à fait Tout à fait ça Alors ça en fait C'est un rangement Et je savais pas où les mettre C'est des figurines D'accord Et j'en ai aussi là Il n'y avait pas C'est de poste Ok Bon Ça on n'a rien vu On n'a rien vu Il va falloir Continuer à ranger Un petit peu Je pense mademoiselle Je te laisse Oui Moi ce que je te propose C'est que tu termines le tiktok Mais après tu continues A ranger la chambre C'est une bonne idée non ? Je sais pas Excellente Excellente idée Non Si 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 Non Excellente idée Oh non C'est crapule Et je vous retourne dans la cuisine Avec la puce Oui Et Sam n'est jamais très très loin Il est juste derrière la caméra Et en fait c'est un truc Qu'on ne vous a pas dit Par rapport à ce qu'on a fait hier Ouais Un truc super méga génial La puce a participé A sa deuxième battle Alors c'était un 2 vs 2 Donc elle était avec une copine Et honnêtement Sam avait pris son appareil photo Pour filmer Ouais j'avais tout ce qu'il fallait Mais en fait il s'est retrouvé à faire le coach Pour ses demoiselles C'est ça Voilà A les motiver A leur dire quoi faire Pour qu'elle soit vraiment sereine Super à fond et tout D'ailleurs ça a bien marché A priori On peut le dire On peut le dire On vous montre Alors par contre On a trouvé quelqu'un qui a filmé Oui Le premier passage Est-ce qu'on a le deuxième aussi du coup ? Non Non ? Alors on peut vous le dire Puisqu'on n'aura peut-être pas les images du deuxième Mais les puces sur 30 équipes de 2 Oui Ont été sélectionnées pour être en quart de finale Il y avait 8 équipes en fait sélectionnées sur les 30 Et elles ont fait partie des 8 sélectionnées Ce qui est juste Oui mais c'est les sept petits extra Ah bah oui C'est forcément En sachant qu'il n'y avait pas de catégorie d'âge Ah non c'est tout âge confondu Dans ce genre de battle On peut être en face On peut avoir A partir de 8 ans c'est ça ? Oui Donc on peut avoir 8 ans Et être en face de personnes de 30, 35 Enfin c'est ouvert à tout le monde Après j'ai pas spécialement vu de personnes Qui avaient genre Plus que notre âge Mais il y avait des gens Qu'on sait qui dansent depuis longtemps Ah oui oui Il y en a qui avaient très largement la trentaine Ah oui oui c'est ça Donc c'est vraiment ouvert à tous Et c'est génial Parce que c'est intergénérationnel Mais du coup c'est aussi Les petits contre les grands C'est ça Voilà Donc forcément on était super content Qu'elles soient sélectionnées Parmi les 8 Pour le quart de finale C'était trop bien J'espère vraiment qu'on va récupérer les images Pour vous montrer Parce que c'était trop mignon Forcément Et du coup C'était un après-midi S'en pas Oui Très sympa T'es contente ? On s'est bien amusée Et puis faire ça avec une copine C'est cool Ouais Voilà Donc Bah sur ce Il est déjà tard On va vous laisser Pour le vlog du jour Il me semble que je voulais vous dire autre chose Mais comme d'habitude J'ai encore oublié Peut-être que j'en vais vous retrouver demain Du coup je vous dis à demain On espère que ce vlog vous aura plu Et en attendant le prochain On vous envoie plein de gros bisous Et on vous dit à très très bientôt Ciao Salut salut Tu t'es un petit peu fait attendre je trouve Ouais Tu joues le Je suis lâche C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz